La spa de Montpellier, héros, a porté plainte, après la découverte d'une chienne, portant de nombreuses marques de brûlure sur tout le corps et souffrant d'une fracture de la face. C'est un passant qui a retrouvé l'animal, le 27 janvier, dans un état de grande souffrance, déplore l'association. On a l'habitude, malheureusement, mais, franchement, on a été très choqués, confie ce mardi matin à 20 minutes Annie Bénézek, la directrice du refuge de Villeneuve-les-Maglones. La chienne a été prise en charge par l'équipe du refuge Eroltais, il y a quelques jours. Selon l'association, les lésions dont elle souffre sont compatibles, avec des projections de braise ou un produit inflammable qui lui aurait été jeté dessus. On a voulu la tuer, la chienne avait une fracture de la face, on a voulu la tuer et lui mettre le feu, poursuit la directrice de la spa de Montpellier. Elle avait encore des flammes incandescentes sur le corps, lorsque la vétérinaire l'a récupérée. Lundi soir, elle a mangé, alors qu'elle n'y parvenait plus. Une bonne nouvelle, même si elle n'est pas encore tirée d'affaires. Une enquête est en cours, pour tenter de retrouver l'où les auteurs. La spa de Montpellier appelle, par ailleurs, Odon, pour poursuivre son travail. Sous-titrage FR